Voilà, invité de ce journal, Maëva Benimélis, bonjour. Bonjour. Alors je disais en vous présentant, vous êtes avocate spécialiste de ces affaires parce que vous êtes l'avocate de Pierre-Alain Manoni, c'est ce chercheur au CNRS, on en a parlé dans les journaux, qui a été condamné pour avoir aidé et transporté des migrantes érythréennes. Alors, pour expliquer ce qui s'est passé ce matin, ce sont des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui ont été censurés, concrètement de quoi s'agit-il ? Alors, le code de l'entrée du séjour et du droit d'asile prévoit une immunité pénale pour ceux qui apportent une aide, un hébergement, de la nourriture, des conseils juridiques. Mais en aucun cas n'était visée l'aide à la circulation sur le territoire français. Si bien que pour apporter cet hébergement, cette aide-là, il fallait bien transporter les personnes qui le nécessitaient. Ça veut dire qu'à partir du moment, jusqu'à maintenant, à partir du moment où on transportait des migrants en vue de leur apporter une aide, par exemple s'ils sont en détresse, on était susceptible de poursuites pénales ? De poursuites pénales et de condamnations, ce qui a été le cas notamment de Cédric Heroux, mais aussi de Pierre-Alain Manoni, lequel souhaitait héberger trois érythréennes, ça c'était les faits, lesquels étaient blessés gravement aux bras et aux jambes. Elles avaient besoin d'un hébergement, sauf que pour les conduire à cet hébergement, il fallait les transporter. Alors là aussi, pour être bien clair, il y avait une assimilation verbalisée ou suggérée entre ceux qui aidaient les migrants et des passeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, cette décision du Conseil constitutionnel met fin à cette assimilation ? Cette décision du Conseil constitutionnel met effectivement un terme définitif à cette assimilation, puisque ceux qui agissent par fraternité, maintenant inscrits comme un principe constitutionnel, dans un but purement humanitaire, sans aucune contrepartie, ne pourront plus être poursuivis, contrairement à ceux qui font un véritable business de la misère humaine. Alors dans la vallée de la Roya, mais dans d'autres zones aussi, on pense au col de l'échelle, où il y avait des migrants qui marchaient dans la neige. Est-ce que ça change tout ? Ça change absolument tout, puisque ces personnes en situation irrégulière empruntaient des routes très dangereuses. L'hiver également, à des températures extrêmement froides, extrêmement basses et négatives. Il fallait leur apporter une aide quelconque. Et de pouvoir les transporter pour les mettre à l'abri ne peut plus être considéré comme une infraction pénale. Est-ce que Cédric Errou, est-ce que votre client, est-ce que Martine Landry, c'est l'une des responsables d'Amnesty International dont on a parlé aussi, est-ce que ça change les perspectives ? Est-ce qu'il peut y avoir des procès en révision ? Alors tout à fait, il peut y avoir des procès en révision pour ceux qui n'ont pas fait un pourvoi devant la Cour de cassation. Concernant maintenant Cédric Errou et Pierre-Alain Manoni, lesquels ont saisi la Cour de cassation et ont posé cette question prioritaire de constitutionnalité, normalement ça devrait s'arrêter au stade de la cassation, qui devrait réformer leur condamnation prononcée devant la Cour d'appel. Merci Maéva Abidimélis pour cette analyse et puis ces éclairages dans une question qui est compliquée. Merci Maéva Abidimélis pour cette analyse.